Oui, donc, Jacques, est-ce que tu es là? Oui, oui. D'accord, donc. Est-ce que tu enregistres? Alors. Voilà, donc, on va commencer par des. Donc, la marche méditative, donc, c'est important. Donc, on l'a vu dans les religions et on va le revoir avec l'enseignement du Bouddha. Et donc, c'est important aussi de développer la marche méditative de façon laïque, c'est-à-dire pour tous. Et donc, c'est aussi ce qui sous-tend l'idée de l'intégration de la marche méditative à la philosophie clinique. Voilà, donc, Dans le bouddhisme, donc, les moines marchaient beaucoup dans le Bouddha lui-même pour aller d'un endroit à l'autre pour pouvoir enseigner. Mais ils marchaient aussi le matin en partant juste avant l'aube pour aller mendier leur nourriture. Et j'ai eu cette expérience en Thaïlande avec un moine avec lequel j'avais sympathisé. Et donc, tous les matins, je partais avec lui et il avait son bol de moines et les gens lui donnaient. Et puis, moi, j'avais un sac par derrière et comme les gens savaient qu'il était le numéro 3 d'une communauté de 130 moines, il lui donnait plus. Et donc, moi, je recueillais ce qu'il y avait en plus et on revenait, on faisait une heure et quart de marche comme ça et on donnait après au monastère. C'est-à-dire que j'avais un déjeuner dans le bouddisme. Et on a été aussi dans l'échanne, le nord-est du pays où il y a les moines de la forêt. Et alors, on se donnait rendez-vous avec les moines à l'entrée du village et on était une vingtaine peut-être à rentrer dans le village. Et donc, au tout petit jour, vers six heures du matin, il y avait peut-être vingt ou trente villageois qui nous attendaient pour nous donner en particulier le riz. Voilà, donc là, on va voir les paroles du Bouddha pour la marche méditative. Mais je vais d'abord régler un petit problème technique. Je reviens dans deux minutes. C'est-à-dire qu'on repète le Bouddha pour la marche méditative. Voilà, donc on va parler d'abord du Bouddha. On continue le Aum parce qu'en t'attendant, on a commencé le Aum. D'accord. C'est le troisième point. Aum. 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 Donc, on va commencer par des paroles du Bouddha sur la marche méditative. On a ouvert il y a cinq bénéfices dans la marche méditative. Quels sont ces cinq ? On est plus endurant pour de longs voyages à pied. On est plus endurant aussi pour l'effort de la méditation. On a peu de mots physiques. On a peu de maladies physiques. On digère bien ce qui est mangé, bu et mastiqué et goûté. La concentration qu'on atteint par la marche méditative dure longtemps. Et donc, quand on réfléchit de façon moderne sur ces bénéfices de la marche, on peut voir que la plupart sont reliés aux endorphines. On peut les reprendre un par un, ces bénéfices. On est plus endurant pour de longs voyages à pied. Quand on marche, en général, au bout d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, les endorphines sont produites. C'est le même phénomène que le second souffle dans la course. Les petites douleurs disparaissent. Et on a un sentiment d'euphorie. Et on a le sentiment que pour continuer le même effort indéfiniment. Et donc, quand juste après la marche, on s'assoit, on a toujours les bénéfices des endorphines. Parce que les endorphines ont non seulement un effet anthalgique. Parce que les endorphines n'ont pas seulement un effet anthalgique. Mais les endorphines donnent aussi l'appétit pour apprendre, la concentration et la joie de connaître. Et ces trois facteurs sont fondamentaux pour une bonne méditation. Donc, on est plus endurant aussi pour l'effort de la méditation. Parce que l'effet des endorphines continue pendant la méditation. Donc, l'avantage suivant que décrit le Bouddha, on a peu de mots physiques. Donc, on peut dire qu'il y a deux niveaux d'effet. Le premier niveau d'effet est symptomatique. Comme on l'a dit, les endorphines ont un effet directement anthalgique. Mais il y a aussi d'autres effets qui peuvent aller vers les causes des maladies. Une réduction globale du stress qui fait que beaucoup de problèmes psychosomatiques se résolvent. On digère bien ce qui est mangé, bu, mastiqué et goûté. Du point de vue physiologique, quand on marche, on se relaxe, donc on stimule le parasympathique. Oui, on stimule le parasympathique et du coup, ça augmente l'acidité castrée qui permet de bien digérer les éléments et ça augmente la motricité intestinale. Et donc, le système parasympathique est le système qui favorise une bonne digestion. Et donc, c'est clair que quand on a secréter des substances comme les endorphines par la marche, même quand on s'assoit, elles continuent à rester dans le cerveau pendant un certain temps. Et c'est pour ça, donc, que le Bouddha conclut en disant la concentration qu'on atteint par la marche méditative dure longtemps. Oui, il y a un autre effet de la marche, surtout pieds nus. C'est comme une caresse de la terre ou par la terre. Et donc, tout ce qui est caresse, contact avec la peau, favorise la production d'ocytocine. Et l'ocytocine est l'hormone de l'harmonie relationnelle et émotionnelle. Et c'est évident que si dès le début, on est dans l'harmonie relationnelle et émotionnelle, ça favorisera la méditation. Maintenant, je vais vous demander de vous lever. On va commencer la pratique de la marche méditative avec une autre parole de Bouddha. Donc, comme vous êtes chez vous, essayez de faire pieds nus ou simplement en soquette, mais pas avec des chaussures. Voilà, donc le conseil de base du Bouddha. Pour la méditation, c'est extrait de Langoutara Nikaya, c'est une partie des sermons du Bouddha. En percevant ce qui est devant et derrière, tu dois fixer l'attention sur la marche méditative. Avec les facultés d'essence tournées à l'intérieur et l'esprit qui ne s'échappe pas. Et donc, on voit d'emblée que ce n'est pas une marche touristique habituelle. Ou on se laisse distraire par un oiseau qui passe ou des fleurs sur le bord du chemin. Et là, l'attention est tournée vers l'intérieur et sur ce qu'on perçoit intuitivement. Et la parole qui insiste sur le fait, ou le Bouddha insiste sur le fait qu'on doit développer cette conscience intuitive, c'est en percevant ce qui est devant et derrière. Donc, pour percevoir ce qui est derrière, on ne peut pas le voir, et donc c'est beaucoup plus intuitif comme perception. Et dès le début, donc, le Bouddha dit que la marche méditative, c'est une absorption, parce qu'il précise bien, avoir l'esprit qui ne s'échappe pas. Une image qui est bonne pour la marche méditative, c'est celle du canal. La marche méditative elle-même donne un cadre, comme les livres, les rives du canal. Et notre expérience, notre conscience, est comme l'eau qui s'écoule dans le canal. Quand on pense, par exemple, allonger sur son lit, ou en essayant de se relaxer dans un fauteuil, souvent, l'esprit tourne en rond, et c'est comme de l'eau qui est dans un marécage qui n'avance pas. Mais quand on fait la marche méditative, notre esprit, notre énergie devient un canal, et ça permet d'aller beaucoup plus loin. On peut même imaginer qu'il y a un miracle et qu'on marche sur les eaux du canal pour aller dans des contrées lointaines avec ce canal. Et qu'on va dans des zones de désert qui sont irriguées par ce nouveau canal. Et qu'ils vont devenir des zones fertiles. Donc on marche pendant quelques minutes comme ça. Et qu'on va dans des zones de désert. Merci. Nous reviendrons à cette image de marcher sur les eaux. De canaliser l'eau de son énergie, conscience, dans un sens donné, dans le sens de la marche. ... ... ... ... ... Merci. Maintenant, on transforme cette image de marcher sur les eaux de nouveau par le fait de marcher sur terre. Et pour ce faire, on se souvient de la parole d'un grand sage, un grand sage ancien de la tradition du Tchad en Chine. L'INSI qui disait « Le plus grand miracle, ce n'est pas de marcher sur les eaux, mais de marcher consciemment sur terre. » L'INSI qui disait « Le plus grand miracle, ce n'est pas de marcher sur terre. » Nous revient à ce miracle de la marche complètement consciente, pas après pas. Nous reviendrons à ce miracle de la marche, et nous sommes des médecins et des médecins de la marche. Dans la tradition des moines de la forêt du nord-est de la Thaïlande, on insiste particulièrement sur cette pratique de la marche méditative. Et donc on appelle la marche méditative « Chantama ». Ça vient du pali « Chal » qui veut dire « marcher » et « karma » l'action, l'action de marcher. Mais « karma » c'est aussi le travail, donc le travail de marcher, c'est-à-dire le travail de conscience qu'on fait en marchant. Et c'est presque le même mot que « Chantama » qui voudrait dire « le travail paisible ». Donc on reprend la manière dont un moine de la bas de Thaïlande décrit la marche méditative dans le nord-est du pays. Beaucoup de moines marcheront pendant de longues heures comme un moyen de développer leur concentration, parfois jusqu'à dix ou quinze heures par jour. Ajahn Singtong a utilisé tellement sa piste de marche méditative qu'il y avait creusé un sillon. Ajahn Koumtoun ne se souciait pas de rentrer dans sa gabane la nuit. Quand il sentait réellement la fatigue après avoir marché en méditation toute la journée et jusque tard dans la nuit. Il s'est allongé à l'endroit même sur le sable de la piste de méditation et utilisait son poing comme oreiller. Il s'endormait avec vigilance en ayant pris la résolution de se lever au moment même où il se réveillerait. Aussitôt sorti du sommeil, il recommençait à marcher. Au fond, il vivait sur sa piste de méditation. Rapidement, il a atteint d'excellents résultats dans sa pratique. Voilà, alors, je vais vous lire quelques pensées qui me sont venues sur la marche méditative. Et je vous en enverrai plus par le tchat, voilà, en document par le tchat. Donc, la première pensée, en fait, elle vient de Thich Nhatan, qui a beaucoup pratiqué et enseigné et écrit sur la marche méditative. Donc, vous pouvez l'intégrer à votre marche. Marcher comme le Bouddha, c'est devenir Bouddha. Marcher comme le Bouddha, c'est devenir Bouddha. Une autre pensée qui m'est venue. La marche tranquille forme une vague sur l'océan de l'être. Elle crée une onde circulaire d'altruisme. Cette onde se répand naturellement jusqu'aux confins de l'univers. On doit surfer sur cette onde. Il doit yoù feud. Car. Il roundel. Il y a des joies d'annoncé. La Rabbincité de l'armée. La Rabbincité de l'armée. Il y a des joies d'annoncé. Il faut échatting YouTube. Il y a des joies d'annoncé. la marche lente méditative représente un balancement tellement régulier qu'on donc un balancement tellement régulier qu'on ne sait plus bien si c'est la conscience qui nous berce ou nous qui berçons la conscience on ne sait plus Merci. Maintenant, on peut travailler pour terminer sur cette parole de Bouddha qui houle à l'altruisme. Quand on pose le pied droit, on dit en se protégeant soi-même. Et sur le pied gauche, on dit en protégeant les autres. Et de nouveau sur le pied gauche, on se protège soi-même. Donc, ça donne en commençant par le pied droit, en se protégeant soi-même. On protège les autres. En protégeant les autres. On peut se protéger soi-même. On se protégeant soi-même. Etc. On peut y parler dans le premier. Merci. Voilà, maintenant vous pouvez vous asseoir, on va faire le « Aum » final. « Aum » « Aum » On peut saluer. « Aum » Pensez à décharger le document que j'ai mis dans le chat parce que vous en avez beaucoup plus que ce que j'ai dit maintenant. Tu as un beau chapitre dans ton livre « La pratique de la méditation laïque » sur l'équilibre, sur l'attention comme exercice pour l'équilibre. C'est très intéressant aussi ça, l'équilibre. Oui, oui. Et donc là, les extraits que je vous ai mis, c'est la partie sur la marche méditative. Donc, vous aurez pas mal de pensées aussi. Et voilà. Mais ceux qui ont le livre, ils peuvent regarder directement le livre. C'est un livre pratique de la méditation, n'est-ce pas laïque ? Oui, c'est ça, c'est la troisième partie du livre. Enfin, ou seconde partie, je ne sais plus. Mais enfin, voilà. Ça fait deux chapitres. Bon, alors, il y a un peu de confusion autour des noms. Il y a Thibaut avec sa raquette de tennis qui est Louis Saliba. Moi, je suis Thibaut Chompton et Thibaut Jacques Vigne. Oui, j'ai vu. Fais d'advenir ce qu'ils enfraînent. C'est incroyable. Poutine, il a arrêté. J'aimerais être champion de tennis. Moi, j'ai toujours rêvé. Il a arrêté le vidéo chez moi. Il a un peu trop paresseux pour travailler. Il a arrêté le vidéo chez moi. Ah, ce n'est pas moi. Non, je ne crois pas. Pardon ? Tu as arrêté le vidéo chez moi, Jacques. Ah oui, alors, ta vidéo ne marche plus. Ah, bien, c'est de nouveau, ça marche. Oui, voilà. Oui, puis moi, ils m'ont mis une photo en forme d'écran. C'est Thibaut qui est Jacques et Jacques qui est Thibaut. Oui. Donc, ce qu'on va faire, Thibaut, on va se voir à deux et puis on va essayer les différentes possibilités parce que c'est un peu traître. Des fois, quand on change le nom, il y a l'image qui change aussi pour les deux, etc. Mais je pense qu'on va trouver une solution. Non, mais il m'est arrivé pire, Jacques, c'est que j'ai des zooms avec la faculté de psychologie. Tu sais, il y a des centaines d'étudiants. Oui. Il m'a mis Jacques Vigne l'autre jour avec la photo du tennis. D'accord, d'accord. Donc, comme étudiant, ça ne fait pas crédible. Je vais changer, j'ai réussi. Oui, 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 oui. OK. Donc, avant de terminer, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a bien travaillé. Est-ce que, Mej, tu fais la marche méditative? C'est une vraie question. Donc, on aura une autre session la semaine prochaine, mercredi prochain. Là, moi-même, je vais continuer un peu sur les pèlerinages à pied, probablement dans le même cadre. Donc, on pourra faire une méditation. N'est-ce pas, Jacques? Oui. Et tu disais, quel est le terme pour touriste religieux? Qui est de la même racine que Messie. Tu peux le redire exactement, le terme arabe? Oui, Messie, c'est Sa'a. Et le Messie, Jésus, c'est Al-Masih. Et le touriste, c'est Sa'a. Mais ça ne paraît pas la même racine, quand même. Si Sa'a, la racine, les deux racines, c'est le même. Ah, c'est Sa'a. Ah oui, le Ma, c'est le préfixe, oui, du passif ou quelque chose comme ça ou du passé. D'accord. Oui, oui. Et Yatra, en indien, ça veut dire à la fois pèlerinage et voyage en général. Et si on veut dire voyage simplement, on emploie le mot arabe, Safar. Là, Safar, c'est le voyage laïque, si je peux dire. Oui, oui, voilà. Safar, c'est le voyage. C'est le voyage laïque et religieux. Sa'a, c'est le touriste, ou faire du tourisme. Oui. L'ocytocine est directement lié au système parasympathique, du coup. Alors, j'en ai parlé à une prof de neurologie, et elle dit, c'est un peu simple à dire ça, mais c'est des actions analogues, mais ce n'est pas exactement pareil. Mais c'est des actions analogues, les deux sont apaisantes, ça on peut le dire. D'accord. Ok, je crois que c'est bon, Jacques. On a fait deux bonnes heures. Pour digérer la session, vous n'avez qu'à marcher. Ah, ça y est, c'est beau, hein. C'est beau pour la digestion. Jacques, est-ce que tu arriveras à écrire ta lettre de vœux avant de partir? Ah oui, bonne question, oui, oui, oui. Ça serait bien, parce qu'après, ça sera difficile. Oui, bon, on va voir, oui, 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 effectivement. Ça serait bien maintenant. Oui, 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 oui. Voilà. D'autant plus que d'habitude, j'en mets un paquet, mais là, je vais peut-être être un peu plus bref. Voilà, allez, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Béatrice a perdu son Bouddha par derrière. C'est mon signe. Ah, non, il est là, oui. C'est que tu es devenu Bouddha. C'est ça, la solution du mystère. OK. Tu veux dire...